Le 5 juillet 1962, une date qui met fin à un système brutal et hégémonique de la France coloniale. Un système qui a utilisé tous les moyens pour déposséder le peuple algérien de sa terre, de sa culture, de sa religion, de sa mémoire, tentant vainement de sectionner ses racines, voulant le couper de son passé et le priver d'avenir. Le 5 juillet 1962 est bien plus qu'une date. C'est le rappel des sacrifices consentis, sans aucune hésitation, sans aucun mouvement de recul par nos martyrs. Un rappel qui nous sommes de défendre la mémoire de ceux qui ont payé de leur vie, marchant droit devant l'échafaud, nourris d'un courage sans égale mesure, avançant avec fierté et dignité. Ils sont cinq frères à s'être engagés dès leur jeune âge, Mohamed, Shafiq, Allel et Salah. Salah Melzi, que nous recevons aujourd'hui dans nos studios. Monsieur Melzi, merci d'être avec nous et d'accepter notre invitation. Commençons par le début, monsieur Melzi, si vous le voulez bien. Les premières bombes déposées en 1955, à Elbiya en l'occurrence, sont le fait d'armes d'un bataillon appelé le bataillon de la mort. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Bismillah, russala, 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 russala. Qui a participé à la révolution ? Je commencerai par moi-même, tout en étant jeune. Lors des élections municipales du MTLD, j'ai été arrêté. Je suis passé une journée dans une cellule. C'était en quelle année ? En 1953, il y avait le Parti communiste, il y avait Farhat Abbas, il y avait les ulama, enfin tout un groupe, qui sont présentés en tant que parti. El Mohim, la famille Melzi, composée de six frères et une sœur. Nous étions aisés. Nous avions une propriété de 5 hectares 79 arts au juste. Nous étions conscients et volontaires, motivés par une indépendance de l'Algérie qui devait arriver. Et on a laissé derrière nous tous nos biens. Nous étions conscients que l'Algérie doit être indépendante. Certains gens ont même dit, On a commencé par le truchement de Khedr Mohamed. Il nous a appris la fabrication des bombes. Mais avant la fabrication des bombes, il nous a appris comment fabriquer la poudre. On a préparé par du chauffe, du charbon noir. Pour les défensives, on a coupé des morceaux de fer. Pour les incendies, on a mis de l'ouate avec de l'essence. Mais entre temps, Khedr avait envoyé des bombes dans les colis postaux. Des petites bombes. Nous sommes là, on n'oublie pas. Il a rencontré Khoya Shafiq. Il a rencontré et il a remis une bombe d'un kilo. Il a placé au éblou la mairie d'Elbiard. Et il a allumé la mèche Béko-Fanadik. La première bombe qui a été fabriquée chez nous, la propriété, qui a éclaté à la mairie d'Elbiard. Comment on a fabriqué ? On prenait du fil électrique, un peu plus épais. On enlevait le fil et on remplissait la gaine adhique avec de la poudre noire. On a donné la première bombe. La deuxième bombe a été placée à l'aile. À l'aile, votre frère en l'occurrence. Mon frère. Oui. Le dépôt du Cefera, ou français, quand on a fait Château-Neuf, les bus lièlent. Ces bus, par le hublot, ils leur ont jeté une bombe. Quand on est passé à l'action, la première des choses qu'on a fait, HANA, les Melzi et le groupe d'Elbiard, nous étions 16. On a eu la mission de coupure des poteaux télégraphiques. La première des choses qui était reliée au service français. La coupure des poteaux télégraphiques, ils étaient remplacés. On faisait ça la nuit. Le lendemain matin, ils étaient tout neufs placés. Il y avait un très grand tas de poteaux tout neufs aux quatre chemins de Ben Aknoun. Moi, Brik Amar et Chadouli Issa. On a pris des bidons d'essence et nous sommes montés à la placette. Nous avons foutu le feu sur tous les poteaux. Il y avait près de 200 poteaux. Et on a continué à travailler. Vous avez travaillé comme ça pendant combien de temps ? Notre groupe a travaillé de 55. Janvier 55 à 56. Jusqu'alors de notre arrestation qui a été due à la bombe de la mairie d'Elbiard. Ils ont commencé par arrêter Chafiq. Ensuite, Mohamed. On a jeté à Belcour. Dans un magasin d'Akhouali, on a été arrêtés. Ensuite, il y a eu la suite. Ils ont arrêté Brik Amar. Ils ont arrêté Mélouahil Winnas. Ils ont arrêté l'Arousie Abdelkader. Les principaux, on va dire, composants du bataillon de la mort. Oui. C'est les premiers. Il n'y avait pas d'autre. On a été le Biar, le Grand Algiers, la Casbah et Belcour. Vous nous avez parlé en début de cet entretien du domaine Melzi. Oui. Vous aviez à l'époque la chance d'être, on va dire, aisés, si vous me permettez. Nous étions aisés. Vous étiez aisés. Nous avons tout abandonné pour la seule cause, l'indépendance de l'Algérie. Dans votre domaine, il y avait des caches. Oui. Et dans ces caches, se retrouvaient de grands militants de la révolution algérienne. D'ailleurs, on peut citer Moustapha Ben Boul'Aïd, Rabah Betat. Je parle sous votre contrôle. Hachbal Qassam Zenei, racontez-nous. Écoutez, d'abord, cela a été possible par rapport au dévoilement de l'OS. Parce que l'organisation de l'OS, quand elle a été dévoilée, il y a eu beaucoup d'arrestations. Et certains qui n'étaient pas directement recherchés par la France ont trouvé refuge par le truchement du comité central. Parmi eux, qui étaient en dehors des recherches, étaient incorporés dans le système du comité central. En tant que militants et en tant qu'actionnaires. D'accord. C'était un secret total. C'était un cloisonnement total. Trois personnes, le premier ne peut pas connaître le dernier, le dernier ne peut pas connaître le milieu. C'est pour cette raison que la majeure partie des militants de l'OS ont été sauvés. Mais vous aviez quand même le mérite de regrouper... Les principaux. Les principaux. Vous les aviez fait rencontrer chez vous. Ils sont venus chez nous. Quand on a été arrêtés, la première des choses de ma mère, la El Hamaha, ils sont sortis, ils ont levé les bras, ils ont dit, je ne te fiche pas. Je ne te fiche pas. Vous avez été arrêtés. On arrive à un chapitre qui pourrait intéresser les jeunes qui nous écoutent. Car la journée du 5 juillet a été consacrée journée de la jeunesse. Oui. Cette jeunesse qui peut-être ne regarde pas de trop près les sacrifices qui ont été consentis par les jeunes que vous étiez à l'époque. Vous et vos frères. Vous étiez nourries d'une volonté de voir une Algérie libre et indépendante. Rien, rien ni personne ne pouvait vous dévier de ce chemin. Racontez-nous, votre arrestation, comment est-ce que vous avez tenu et comment est-ce que votre frère, Shafiq Al-Arahmo, en l'occurrence, a fait barrage au juge ? Parmi eux et parmi eux, il y avait Béry Kamar, l'autre, lors du jugement. Oui. Au tribunal militaire, le juge, le juge militaire, demandait à tous les détenus, avez-vous quelque chose à dire pour l'autre défense ? Oui. Ils ont commencé par Shafiq Al-Arahmo, Shafiq exécuté le 9 octobre 57 à 3h45 du matin, ainsi que Bournan Mohamed et Kabab Abdelrahman, à 12h03, 9 octobre 57. Guillotine et Kabab Abdelrahman, guillotine et le juge militaire a demandé à Shafiq « Avez-vous quelque chose pour votre défense ? » « Oui, une chose que nous avons appris et que Moussa Ali Hajj nous a appris, l'indépendance de l'Algérie ne se donne pas, ne se vend pas, elle s'arrache. » « Asseyez-vous ! » Et ils ont demandé à Brik Amar, « M. Brik Amar, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ? » « Il s'est levé, il a fait ça, quand j'ai lutté, et je lutterai. Si demain vous me lâchez, je lutterai encore pour que l'Algérie libre, indépendante, vivra. » Le public a crié, « Oh le salaud ! » Le public qui était français ? Bien sûr ! Oui. Vous y étiez, M. Salah. Bien sûr ! Oui. Et la sentence a été claire et net. M. Chafiq condamné à mort, Mohamed condamné à mort, Salah condamné à mort, Brik Amar condamné à mort, c'est l'équipe d'Albiar. Il n'y avait pas d'autre. À la Casbah, l'équipe des Fidahine, c'était les premiers aussi, dirigé par Bassarsri. La deuxième équipe, c'était Belcourt. Belcourt, leur responsable, c'était Merzogui. Il y a eu Merzogui, il y a eu Abdallah, le Marbrier, il y a eu Boustapte Abdelkader, ils vendent des lustres. Il m'a donné. Ils ont été arrêtés en même temps que nous. Quand on est passé, ils nous ont amenés différés en présence de cercaliers. Il n'y avait que les droits communs. Il n'y avait pas de militants authentiques ou des militants politiques. Vous étiez un groupe de militants, de Fidahine. Libre et indépendant. Libre et indépendant. Vous croyez en votre engagement. Vous étiez jeune et vous êtes passé devant le tribunal militaire. Oui. Vous avez été torturé. Oui. Et vous avez montré les preuves de votre torture. Nous avons été torturés pas comme après. La torture qui a débuté en premier, c'était la baignoire. On nous attachait les pieds, les mains, on nous trompait dans des bassins d'eau. Avec tout ce qui s'ensuit, tout le monde le sait. c'est pas pour dire « ah, il faut être débrouillé » « qu'il faut être débrouillé ». « C'est pas ouais. » « Qu'être ni endures là, qu'il faut être débrouillé ». « Qu'il faut être débrouillé » « Qu'enfin. » On n'a pas fait ce qu'on a passé. Mais le problème, le problème initial, tous les militants, tous les fidéins, je ne dirais pas « flan » ou « le flan » ou « la partifeleine » ou « le flan » Nous avons toujours cherché à être sincères vis-à-vis de notre pays. Aussi bien pour le pauvre que pour le riche. Oui, l'Algérie appartenait à tout le monde. À tout le monde, sans exception. Et on croit à cela. En dépit des tortures que vous avez subies, vous n'avez à aucun moment reculé. Jamais. Mécru en vos convictions, tenté de mettre de côté vos convictions. Jamais. Toujours en avant. On n'a jamais refugié un acte. Oui. Nous étions des fidèles. Oui. On n'a jamais reculé. Pour le bon ou pour le mauvais. La révolution algérienne et l'indépendance de l'Algérie n'est pas tombée du ciel. C'est un long cheminement qui s'est fait et qui a conduit au 1er novembre 1954. Oui. Nous avions des missions avant le 1er novembre 1954. Nous avions à vendre le journal. L'Algérie libre. Des inscriptions murales. Libérer les détenus politiques. Tout ça a été programmé par le parti. Il y a eu des bastonnements de billets. Quand on a commencé les attentats, on n'avait pas d'armes. Un seul revolver pouvait servir à deux ou trois fidèles. Alors justement, hors antenne, tout à l'heure, vous nous parliez du face à face qu'il y a eu entre votre frère Chafiq, et le juge qui lui demandait comment il allait libérer l'Algérie, comment il allait faire face à une force d'occupation qui était surmilitarisée. Oui, justement, à l'instant même où le juge d'instruction, Paul Caterino, a dit à mon frère Chafiq, nous étions moi, Chafiq, et le défendeur d'Eyanda, c'était Ben Thoumi. Maître Ben Thoumi, Allahi Rahmo. Allahi Rahmo. « Pouvez-vous nous dire, monsieur le juge, comment et par qui elle a été reçue ? » Elle était présente sur place. Oui. Il n'a pas osé répondre, le juge. Mon frère Chafiq lui a répondu, moi je vais vous le dire, c'était Guy Mollet. « Pouvez-vous me dire, monsieur le juge, comment elle a été reçue et par qui elle a été reçue ? » Il n'a pas répondu. Alors moi je vais vous le dire, elle a été reçue par une poignée de colons et à côte tomate. C'est ce que nous appelons le colonialisme français. C'est là que la réponse du juge d'institution, que les Arabes aussi c'est des colonisateurs. Ils ont occupé l'Espagne pendant sept siècles. Mon frère a réagi, « Allô, monsieur le juge, vous êtes trompé. Ils sont arrivés jusqu'à Poitiers. » Et c'est là qu'il y a eu l'enchaînement des paroles de... Le juge d'institution a dit, « Comment vous allez combattre une armée française avec ses tanks, ses chars, son aviation ? » Et vous étiez présent, hein, monsieur Salah. Ce que je suis en train de dire, je suis responsable de ce que je dis devant les gens et devant Dieu. Je ne dis pas une chose ou un mot en plus que j'ai vécu et j'ai assisté. « Allô, écoutez, monsieur le juge, quand nous allons procéder à des embuscades, nous tuons des troupes takoum, nous prenons leurs armes et nous tuons d'autres pour que l'Algérie libre et indépendante vivra. » Le juge d'institution a répondu à Shafiq, « J'espère que vous aurez le même courage et le même sourire lors de votre montée sur l'échafaud. » Vous avez été emmené à Selkéji, vous, votre frère, Laïr Ahmou, vous étiez trois frères dans la cellule ? La salle, oui, nous étions trois, salle 11. La salle 11. Trois frères, Melzi, dans la même cellule à Selkéji. Un matin, full future, c'est comme ça que ça se passait. 3h45 du matin. C'était un 9 octobre 1957. Le nom Melzi retentit dans les couloirs et vous saviez que l'un des frères allait être exécuté. Pour quelle raison ? Parce qu'ils n'ont pas cité d'un nom propre. Oui. Maqalous Salah. En 57, nous étions à peu près 99 condamnés à mort et diffusés dans toutes les cellules, pas plus de trois, deux et trois personnes, des fois un. Il y a eu la seule cellule où il y avait quatre personnes, c'était la bombe du stade municipal. C'était Saïd Thouati, Hamida, Rahal Boualem, qui était jeune, très jeune même. Rahal Boualem, qui a été exécuté alors qu'il était mineur, le premier mineur à avoir été exécuté. Exactement, exactement. Les deux premiers qui ont été exécutés, c'est Zahana, on dit Zabana. Zabana. Mais c'est Zahana et Abdi Qadifarraj. Enfin, ils ont été exécutés les deux en même temps. Comme les quatre déposeurs de la bombe ont été exécutés en même temps, l'un derrière l'autre. Nous étions dans la cellule, moi-même, Bournan, Mohamed et Shafiq, dans la même cellule. Quand ils sont venus pour retirer les deux exécutés, ils n'ont pas si saisonnement propre. Ils ont dit, en arrivant devant votre cellule... Zabana, Melsi, Bournan. Bournan, c'est levé. Oui. Ça, c'est ma... Je le vois, un échauffé. C'est levé, il a levé les bras. Il a dit, Alia, Alia, au quadouli, il avait 22 ans, Favana. Bournan. Bournan. Oui. Il avait une fille qui ne connaissait pas. Zawakam. Fatiha, Oumat, Saïm. Et Shafiq est sorti le premier. C'est le moyen de choses qu'on ne doit pas oublier. Et que la jeunesse ne doit pas oublier. Celui qui est pris pour être exécuté. Est-ce qu'il avait des parents ? Est-ce qu'il avait des enfants ? Est-ce qu'il ne manquait de rien du tout ? Tout ce qui lui manquait, c'est l'indépendance de l'Algérie. Et en criant haut et fort, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Kawa Al-Akhir al-Khawat al-Jahir. Il n'a pas demandé à son bien, il n'a rien du tout. Il n'a pensé qu'à l'indépendance. Ce sont les hommes sincères et uniques en Algérie qu'ils ont demandé ça. C'est les condamnés à mort. Bournan, il s'est élevé avec les bras. Ça veut dire, c'est pour moi. Mais Shafiq est sorti le premier. Bournan, le deuxième, et moi j'ai suivi. Puisqu'il n'avait pas demandé le nom exact. Ça a reçu la Shafiq. Et ils ont fait rapport, ils m'ont bouclé. Et figurez-vous, je m'excuse du terme. Je n'ai pas pleuré. Je me dis, Adan, ta'fjir. Je me rappelle, je me rappelle. Elle dit que Subharan est échauffée, je la vois comme ça. Il y en a qui sont devenus fous. Ils sont devenus fous, Kainin. On n'a jamais dormi la nuit. Vous attendiez tous les jours votre tour. On fait notre sieste où on dort la journée. Pourquoi il n'y a pas d'exécution la journée ? Mais la nuit, nous avions dans toutes les cellules un système. Des robinets. Oui. Ces robinets, quand on ouvrait petit à petit, on faisait des bruits dans toutes les cellules. Ceux qui étaient en train de faire la prière ou qui n'étaient pas endormis, ils se réveillaient. Parce que tout ce qui se passe dans les condamnés à mort, ce sont à l'alfjir. Nous ne parlons pas des gens qui ont été extérieurs de leurs cellules et emmenés. On les a pleurés. Ça, c'est autre chose. La main rouge déjà existait. La main rouge, oui. Je suis resté seul dans la cellule. C'est là que j'ai appris que Shafiq a répondu à sa dernière seconde, d'après le souhait du juge d'insurrection, qu'il aurait le même sourire et le même courage. Et il l'a fait. Il a eu le même sourire. Le même sourire. Enfin, même sourire. Ce n'est pas le mot exact. Et il a répondu au juge. Il a répondu au commissaire du gouvernement, lui demandant, avez-vous quelque chose à dire pour la dernière seconde ? Il a dit, moi, je sais comment je vais mourir, mais vous ne savez pas comment vous allez mourir. Il a été exécuté. Vous savez quand... Vous savez comment l'exécution se fait ? Il y a peut-être, je dis bien peut-être, il y a eu des dires que certains, le coup près n'a pas complètement enlevé la peau. Au nom du peuple français, et en application d'une décision de justice à l'encontre des accusés Hamad Zabana et Abdelkader Faraj, par guillotine, décidons que tous les recours légaux ont été épuisés ce jour, 19 juin 1956 à 4h du matin. Nous ordonnons l'exécution des deux peines. C'est pas un excès de la responsabilité à nous. C'est pas un excès de l'exécuté à nous. Ça montre un peu l'acharnement de cet esprit colonialiste quand il voit le condamné à mort traverser le couloir de la mort avec les encouragements de tous les autres prisonniers avec les youyous qui émanent de la casse-bas avec ces bruits qui retentissent dans tout ce que vous avez comme objet c'est une gifle que vous leur infligez une énième fois avant l'exécution de la condamnation Oui, vous savez, c'est facile à dire mais c'est pas facile à... Je n'en doute pas Une fois, j'étais en pleine nuit j'étais là, le guichet, il y avait des guichets Oui avec une petite portière je me suis levé, c'était vers minuit je voyais un gardien circuler, il fait le premier agdeh il m'a vu Ah, va, va te coucher, je te jure Allah, il n'y a rien du tout J'étais pas encore libre, j'étais encore dans la cellule Après, quand on a eu un transfert ils m'ont pris de la cellule ils m'ont envoyé à le Haraj pendant six mois à le Haraj J'ai pleuré, j'ai pleuré parce que jusqu'à présent jusqu'à présent, je peux pleurer mais jamais eu de larmes aussi chaudes qui m'ont brûlé la figure en rappelant et en sacrifiant tous et en reconstituant de ce que nous avons passé dans les condamnés à mort ils m'ont beaucoup Tu vois un petit chable, 18 ou 17 ans ils m'ont retiré de la cellule comment ils m'ont retiré ? un poulet ou un poulet gorge Vous parlez du jeune Rahel Rahel, il m'a dit il m'a dit Habit-moi vite Il m'a dit 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 Écoutez, c'est pas facile Les adultes, ils étaient mûrs savaient très bien pourquoi nous étions là-bas Nous étions convaincus avec honneur et gloire de défendre l'Algérie qui a été colonisée pendant 130 années Pensez-vous que s'il n'y avait pas de militants authentiques et volontaires on serait arrivé à une indépendance ? Non, absolument pas Absolument pas Absolument pas Il y a eu des dépassements et je dirais, honnêtement toutes les guerres du monde sont sales Absolument Il n'y a pas de guerre propre Il n'y a pas de guerre Oui Un jeune algérien vous lui demandez qu'est-ce que c'est que l'indépendance de l'Algérie Il y a eu 54-62 Alors qu'il y a eu des martyrs avant des manifestations immenses 8 mai 45 8 mai 45 Sur ordre du parti du peuple algérien de ne pas prendre même pas un petit couteau Mais c'est là l'indépendance de l'Algérie qui a commencé En 1945 Le 8 mai 45 Ensuite, il y a eu l'encerclement des Zorès Pourquoi ? Parce que la France a eu vent après le hold-up de la Poste d'Oran que l'argent qui a été pris elle a été envoyée en Libye Et les Libyens ont retourné cet argent en armes Ces armes ont été posées chez Ben Boulaïd Ben Boulaïd, oui Il les a cachées Et c'est après 1er novembre 54 qu'il a retiré ces armes pour les distribuer Mais ils n'étaient pas nombreux Un dernier mot peut-être M. Melzi Le temps qui nous est imparti arrive à son terme Que diriez-vous aux jeunes qui vous écoutent ? A ceux qui nous écoutent ? Et bien c'est tout à fait simple Écoutez, jeunes D'où vous êtes d'Algérie, d'Oran, d'Algérie, 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 d'Algérie Soyez prudents Soyez prudents Tous les yeux du monde européen et sur l'Algérie La jeunesse Ne voyez pas maintenant que vous avez 20 ans ou 25 ans Voyez votre avenir et l'avenir de votre pays Est-ce qu'il sera toujours stable ou perturbé ? Nous rajouterons que pour que leur avenir puisse être ancré, il faut leur donner les moyens nécessaires pour pouvoir aller de l'avant et continuer à servir leur pays comme vous, vous avez servi votre pays M. Salah Melzi Merci infiniment d'avoir été avec nous C'est la moindre des choses Et d'avoir partagé ce moment avec nous Merci beaucoup monsieur Il faut que vous soyez satisfait Oui Je ne peux être que satisfait M. Melzi Merci encore une fois d'avoir été avec nous Ah bien sûr T'es fantôme Merci 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 Merci